Ça c'est vraiment un super bon concept le fait d'avoir des bonus parce qu'il y a... Oh ! Alors ça par contre ça, je suis grand, ça devient petit. Allez, 1, 1. Allez, on fait en 5. Et salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec en compagnie de Cobra de B15. Ouais, donc aujourd'hui je vais jouer à des jeux que cet homme a créé. Que Vierry, que ça crée. Voilà. Bon, on commence. Donc voilà, c'est le premier jeu que je vais te présenter. Tous les jeux que j'ai fait sont faits avec Scratch, un logiciel dont j'ai fait déjà un petit tutoriel comment faire la 3D. Où il y a un lien dans la description que vous pouvez aller voir. Et le site avec lequel je suis en collaboration pour les jeux que j'ai déjà fait. Ok, voilà. Donc on va commencer tout de suite. D'accord. Donc le premier jeu, je l'ai baptisé Fire Run. Donc voilà, c'est un jeu très simple. Ok. Donc je ne te dis pas les règles, tu vas découvrir toi-même. D'accord, donc j'appuie sur Start, c'est ça ? Non, d'abord tu appuies sur le drapeau vers en haut à droite. Ah d'accord. Et les contrôles c'est quoi ? C'est ça suit la souris en fait. Ah. En fait t'appuies sur Start. Voilà. Tu dois pas toucher le rouge, voilà. Je l'ai juste. C'est-à-dire que quoi que je fasse, il ne faut pas qu'il y ait du rouge. D'accord. C'est le genre de jeu. Je sens que ça va arriver en masse. Avant qu'il y a un truc qui est facile, c'est que tu vois, lui il arrive dans cette direction, je sais qu'il ira au bout. Donc ça c'est. Non, c'est aléatoirement, ça va changer. Ah oui, merde. Il ne faut pas que je fasse pas des débords en fait. Oui, l'épaule rouge, il faut faire attention au rouge aussi. Oui, au contour rouge, ok, ça marche. Après peut-être que je pourrais diminuer le temps. Non, c'est que tu vois ton score et tu... Ah. Là, j'ai fait 6. Attends, je vais juste changer quelque chose pour que tu jures plus longtemps, sinon c'est pas très drôle. Ah ouais, bah ouais, là carrément... Bah non, c'est 10 secondes, c'est le double. Ah ouais, bah ouais, bon c'est un peu long. Là c'est vitesse 1, c'est écrit en haut. Ouais, vitesse 2. T'as 2 points pour l'instant. Et le score en fait c'est bizarre, il arrive, tu vois, il arrive pas quand j'ai terminé l'espèce de niveau, tu vois. Je gagne 2 par niveau, tu vois là ça va faire 4, tu vois. Bon, c'est cool. Ah ouais, donc là ça s'accélère déjà un peu. Donc on est d'accord que le concept c'est pas non plus toi qui l'inventer, mais... Voilà, je me suis inspiré. Oui, voilà, c'est ça, mais au moins tu... Ouais, au début tu te dis vraiment c'est quoi ce jeu tout naze, tout lent. Du coup tu prends la conscience, c'est pour ça qu'après on fasse 2. Tout à fait. Après moi j'aime bien ce genre de jeu, mais voilà quoi c'est... Il y a 8 boules en fait, il y a 8 boules de feu. J'aurais pu en mettre plus, mais j'ai peur que ça fasse bugger le jeu. Ouais, en fait ce que t'as fait c'est que t'as juste augmenté la vitesse des boules de feu au fur et à mesure, t'en as pas vraiment ni plus. Ouais bah c'est déjà bien, mais c'est le genre de jeu qui sera plutôt sur tablette ou sur portable tu vois. Parce que c'est un jeu tout simple, un petit jeu, un dé un peu... Les problèmes, c'est ce que je trouve c'est que si jamais on fait avec sur tablette, enfin si je fais sur tablette, avec le doigt c'est compliqué de voir où sont les boules de feu, il faudrait les faire plus grosses. Oui, oui, non mais c'est vrai, enfin ce que je veux dire c'est que les jeux PC sont beaucoup plus graphiquement parlant, ils sont mieux montés, j'ai failli en toucher une là. N'empêche t'as pas fait tant que ça, parce que moi j'ai fait 10, ce jeu je l'ai pas fait 13, d'accord bah c'est pas mal, Donc la vitesse c'est 7, je vais faire juste une dernière partie, on passera à ton jeu. Oui, oui, oui. Un peu comme Stick Zero, tout ce jeu, Flappy Bird même, t'as juste un petit but vite fait, c'est pas très compliqué quoi. C'est des petits joueurs très très sympathiques. Oui. En fait les boules, elles... Putain mais à chaque fois que je regarde pas, je vais faire une boule bon, on joue au suivant du coup. Ok, on va aller au suivant, donc on se retrouve tout de suite pour le suivant. Et on se retrouve pour le deuxième jeu, donc le deuxième jeu est un jeu à deux cette fois, voilà. J'ai fait un petit jeu à deux, c'était plutôt sympa. Donc c'est, je l'ai baptisé Pong, version 2, voilà. Ah ouais, tu m'en avais parlé de celui-là, ouais. Donc toi t'es le pad du haut, donc tu bouges avec les flèches droite et gauche. Ah d'accord. Ok, attends, et dernier truc, t'as une jauge, je sais plus, je crois que celle de droite, la tienne. Et en fait quand elle sera, quand elle sera remplie à fond, tu pourras appuyer sur M, et quand t'appuies sur M, t'as une chance sur trois de venir tout petit, et t'as deux chances sur trois de devenir très grand. Ah donc c'est, voilà, c'est merveilleux le temps. Ah là c'est merveilleux le temps. Et moi j'appuie sur Pong. Alors juste petite parenthèse, pour ceux qui savent pas Pong, c'est un des premiers jeux créés au monde quand même. Ah bah oui c'est vraiment une anthologie, c'est un peu comme Titrice. Ah c'est bon, c'est mon logo. Voilà, donc pour ceux qui connaissent la chaîne Cobra 2015, au passage abonnez-vous, bah voilà. C'est vrai qu'ils utilisent mon logo. Ouais, je sais plus comment je vais télécharger. Ah j'ai juste tapé en fait, Cobra 2015, ça part chouïon. Ah non, j'ai appuyé sur M. Ah bah voilà, mais je suis mort. Un point, pour moi. Ah là là, mais ça s'enlève quand même hein. Ah là là, quand même. Je me suis dit 200 sur 3 de devenir grand, je tente plus de tout pour le tout. La vitesse là-bas, elle va de plus en plus vite bien sûr. Ah bah oui, ouais parce que là, sinon c'est pas drôle. Et si je peux me permettre, c'est plus le concept du ball breaker parce qu'en fait, Pong, c'est à la verticale normalement. Et là, tu l'as mis à la horizontale comme ball breaker. En fait, il y avait un exemple de départ sur Scratch qui était un où tu étais tout seul. Ah, toi aussi t'es petit. Combat des petits. Écoute, moi je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment bien fait parce que ball breaker c'est tout seul d'habitude. Le fait de l'avoir un peu mélangé avec Pong, même si c'est pas forcément fait exprès. Je trouve ça vraiment sympa. Je trouve pas fait exprès, c'est vrai. Surtout que c'est un jeu à deux donc c'est fait pour ceux qui ont des connaissances à des amis. J'aurais peut-être dû faire un mode tout seul peut-être. Bon après, la boule, on est d'accord que c'est, voilà, c'est une dédicace sympathique mais il y a un... Ah, voilà la puissance. Non ! C'est bien parce que tu prends tout l'écran. Quand il est comme ça. Ah, c'est ouais, là c'est vraiment... Donc j'ai vraiment pris du temps sur ceux qui me... C'est le jeu qui m'a pris le plus de temps. Donc ce que je vais vous présenter. Donc voilà, il est... Le plus long en fait, ça a été de corriger tous les bugs. Non mais ça se voit en plus. Ça a dû te prendre plus de temps que Firerun et ça, ça se voit. Enfin, pas parce que Firerun était nul mais parce que vraiment celui-là... Il y a beaucoup de variables. Je vais te montrer le nombre. Ah, j'ai gagné. Il est un bug. Il est un bug, c'est ça. Non, c'est pas vraiment un bug, c'est plus. C'est plus que j'ai gagné, c'est ça. Donc voilà, donc maintenant on recommence après deux, trois modifications. Ah bah là, c'est déjà plus rapide. Bon, même si la balle... Par contre, il y a un bug que j'ai pas réussi à corriger. C'est en fait, des fois la balle comme elle est aléatoire, elle peut aller... Elle peut choisir sa direction. Des fois, elle peut aller à 90 degrés. C'est-à-dire qu'à faire mur droite, mur gauche, mur droite, mur gauche. Ah oui, bah ça, c'est pas forcément un bug que toi tu as causé. C'était dans l'ancien Pong ou dans l'ancien Ballbreaker. C'est très rare, mais ça peut arriver. Enfin, dans le Pong, il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de mur sur le côté parce que je t'ai déjà dit ça, la verticale. Donc en fait, soit tu meurs, soit tu meurs. Voilà, donc là, on attend bien là. Et ça va s'accélérer à la vitesse pendant qu'on attend. Et on voit à vitesse balle, 7. Je garde mes attaques spéciales pour tout à l'heure. Ah non ! C'est-à-dire que je l'ai entendu, je le garde pour tout à l'heure. Donc je me suis dit, je vais me dépêcher de les mettre. Oh là là, oh là là, oh là là. Ah c'est bon. Je garde mon attaque. Ah non, en fait, j'ai dit tout à l'heure, c'était celui de droite. Oh non ! J'ai cru que j'allais la rattraper. Elle est. Attends, mais c'est toi qu'à arrêter là. Ah, moi je suis à gauche. Ouais, je me suis trompé de ce que je voulais te dire. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, dès que j'ai pu sur M, c'est toi qui a les bonus. En fait, non, 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 non. C'est bon. J'ai vérifié. C'est juste à droite et gauche. Je me suis trompé. C'est tout. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. Moi, j'ai le grand. Ça, c'est vraiment un super bon concept. Le fait d'avoir des bonus parce qu'il y a... Oh ! Alors ça, par contre ça, je suis grand. Ça devient petit. Allez, un, un. Allez, enfin, en cinq points. Allez, allez, allez. Donc, je disais, c'est vraiment... Je vais me concentrer. Non ! Toi, ça vaillit. Oui, donc je disais, c'est pour ça que je viens 3. C'est un vraiment très bon concept de faire le... Des petits bonus comme ça. Ou même des bonus parce que c'est pas ça dans le pongo originel. Parce que là, moi, je pensais qu'il allait faire un pongo normal quand tu vois. Mais en fait, non. Donc, c'est plutôt bien. Je me suis, c'est un peu ennuyeux sinon. Mais la balle, bon bah, je vois mon logo là, comme ça. C'est un peu... Peu perturbant, tu vas le voir se cogner à chaque fois sur chaque mail. Ah, autre petit truc. Tu vois, le logo, il passe devant la couleur bleue des compteurs. J'aurais peut-être dû faire devant les comptes. Je peux les mettre devant. C'est magnifique. C'est lent, c'est lent, c'est lent. Ça accélère en plus. C'est du chaud là. Est-ce que je vais me prendre, à ton avis ? Est-ce que je vais devenir petit ou grand ? Je pense que tu vas devenir grand parce que... Je te connais. Ça se trouve, il y a la touche C qui permet d'être que grand. La touche V pour être que petit. En fait, tu m'avais caché ça. Ce sera plus. Oui. J'ai pas lancé. C'est pour la prochaine fois. Je suis là vraiment, c'est un bon jeu. Et tu as bien fait de... Tu l'appelais Pong, c'est ça ? V2. Je pense que tu aurais mieux fait de ne pas l'appeler Pong justement. Pour que les gens ne... Parce que c'est limite... C'est même pas un nouveau Pong. C'est un autre jeu pour moi. J'ai chaud. Attends, tu as dû me pousser à... Oh non ! La grande contre petite, c'est le pire ça. Non, faut faire attention, c'est quand t'es grand. Et que la balle va arriver. Voilà, quand la balle va arriver et que t'es grand. Et que d'un coup, paf, ça se relâche. C'est ce que ça m'a fait tout à l'heure. Bah ça c'est... Je te montrerai un dernier truc avant... La prochaine fois où tu me mourras. Ok. 3-1 ça va, c'est... C'est un peu comme si tu jouais à Mario Bros avec Miyamoto, celui qui écrit Mario. J'ai un peu le faire de moi là. Ah, juste un autre truc, les jauges là, les scores en fait. Pour que ça vous montre pour les bonus. En fait ça se met pas par rapport à tes aptitudes, ça se met par rapport au temps. J'aurais peut-être pu le faire au nombre de coups que tu fais, c'est vrai. Euh, non, enfin... Je sais pas, par exemple si tu collectes des pièces, en tout comme ça, j'ai n'importe quoi. Ah oui, oui. Mais pour que tu sois des aptitudes en mode, plus t'es fort, plus t'auras de bonus. Ah mais je voyais pas, je voyais pas comment le faire. Sur FIFA, plus tu te prends de buts, et bah plus t'auras des bonus, c'est dans une variante de FIFA. Parce que voilà, comme t'es nul, prends des buts, bah t'es le droit au bonus. Bon allez hop. Ah, voilà le grand. Par contre là faut se méfier parce qu'à toi, on l'avait pas vu ça grand. Grand vs grand. Là tu vois, ça va s'enlever là. Je le sais, je le sais. Voilà. Oh là là franchement. Attends. Donc là on voit, vas-y, essaye de bouger ton pad. Regarde comme ça bug. Ah bah oui, bah ça bouge au moins. C'est le même bouton start que Firerun quand même. Donc là tu n'es pas trop où on voulait filer. Mais c'est le premier que j'avais fait en fait. Bon bah voilà, on va se quitter maintenant. Voilà, nous on termine avec un Pong hein. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Cobra de B15. Et tu as intérêt à la mettre en description hein. Bah oui, dans la description. Voilà. Ensuite voilà, donc il n'y a pas trop grand chose à dire. Bah si les jeux scratch si vous voulez les essayer, vous pouvez aller dans la description. Il y a tous les liens pour les jeux. Donc le premier, celui-là, c'est... Ah oui. C'est Pong. C'est Pong V2 de Player. Je crois que je l'ai appliqué comme ça. Dans la description. Avec aussi Firerun. Qui est aussi dans la description. Voilà. Voilà. Donc vous pouvez aller les essayer, commenter, likez, vous abonner, partagez. Et oui, abonnez-vous à la chaîne de Eric, c'est surtout. C'est important ça. Et à ma chaîne aussi. Bon bah, salut à tous. Et à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 1 1